... Bonjour à tous et à tous, vous êtes sur QTV Radio. Elles sont plus de 1 million en France dans tous les domaines possibles. Il y a plus de 7000, rien que dans les Hautes-Alpes. Elles proposent autant d'activités, de loisirs et de cultures qu'elles sont aussi consacrées à l'action sociale, humanitaire ou créative. Elles sont un droit fondamental pour toute personne ou tout groupe qui sait que l'Union peut faire la force. Je parle bien sûr des associations. Cette émission leur est consacrée et durant une heure, nous allons faire un tour d'horizon des associations locales et régionales en leur proposant de venir raconter leur structure, ce qu'elles revendiquent, proposent, offrent, défendent ou dénoncent. Aujourd'hui, pour la première émission d'une longue série, nous avons avec nous l'association Nomars, dont ses ateliers se sont tout récemment installés à Serres. J'ai avec mon nom Laurent, le Président. Bonjour Laurent. Bonjour Cyril. Merci à QTV Radio de nous accueillir. Et Doriane, la trésorière, du coup, d'amène l'association. Bonjour Cyril. Bonjour Doriane. Et nous allons commencer par l'histoire de leur association. Comment est-ce que l'idée vous est venue de créer Nomars ? Comment l'idée nous est venue de créer Nomars ? Il faut savoir d'abord que Nomars, c'est une association de nomades pour les nomades, à la base. Et nous sommes nous-mêmes nomades, nomades s'est remis dans un camion, tout simplement. Et un jour, en roulant, on a cassé le moteur du camion. Qu'est-ce que tu fais quand tu es nomade ? On ne peut pas te rapatrier, tu n'as pas de maison, l'assurance du moins. Donc, tu appelles l'assurance qui te rapatrie au premier garage venu. En l'occurrence, là, c'était à Serres, puisqu'on était tombé en panne au col de câble. On a cassé le moteur au col de câble. Bien. Voilà, donc là, c'est remis dans la patrie au garage Renault de Veynes. Et puis, on a été super bien accueillis. Ils ne pouvaient pas nous réparer le camion, mais ils nous amenaient chez un de ses amis, qui était un ancien baroudeur, qui nous a très bien accueillis, tant qu'on trouve un moteur et tout ça. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose entre nous, les nomades. Il manquait un lien. Il y avait certes Facebook, mais c'est totalement différent. Et du coup, on a été adopté par les Vénois. On est resté et on a créé cette association. D'accord. Donc, à l'état de camp, déjà, ça fait une période de vie. L'association a été créée le 1er janvier 2019. C'est ça, 2019. C'est assez dingue, quand même. Il y a une dimension très sociale et très altruiste dans cette organisation. Reconnu l'intérêt général depuis 2023, elle compte aujourd'hui plus de 4 500 adhérents. Oui, dont à peu près 550 personnes pour le courrier. C'est ça. Nous proposons aussi l'hébergement en postal et fiscal des personnes qui sont soit à la rue ou soit en voyage. Du coup, ils n'ont pas d'adresse. Donc, on reçoit leur courrier, on le scanne et on le renvoie par Internet, par mail. Ils sont toujours à jour de leur courrier. Ça, c'est une idée qui vous semblait évidente ? Ou elle vient d'un constat particulier ? Parce que nous, étant nomades, on s'était mis dans une autre, avant de créer la nôtre, on s'était mis dans une autre association, je ne sais pas si vous pouvez la citer, qui est sur... En suite, oui, on peut. Voilà, qui s'appelle Le Courrier du Voyageur. Malheureusement, c'est une association, c'est pas une association, c'est une entreprise privée, donc non reconnue par les impôts. Il y a eu beaucoup de soucis. Et les tarifs nous paraissaient exorbitants, pour nous les nomades en tout cas. Et donc, on a décidé de le créer nous-mêmes, on a un petit peu bousculé l'administration, parce que jamais une association n'aurait le droit d'ouvrir le courrier. C'est un péché d'ouvrir le courrier en France. C'est tabou, c'est le domaine privé, c'est tabou. Voilà, c'est seulement réservé, et ça le dit toujours pratiquement, au CCAS et au CIAS. Voilà, donc le Centre Communal d'Aide Sociale, le Centre Intercommunal d'Aide Sociale, pour voir l'appréviation. Donc ouais, le courrier, ça c'est un truc, ça vous semblait logique du coup ? Donc ça nous semblait logique de le créer à moindre coût, bien sûr, mais il y a toujours un petit coût quand même. Oui, parce que c'est quoi, c'est 10 euros sur les pensées ? Voilà, 10 euros par mois, et on accueille aussi les entreprises, on fait aussi l'hébergement pour les entreprises, qui est à 20 euros par mois. D'accord, hébergement dans ce sens ? Hébergement, Pascal et Pascal, il peut être l'entreprise à l'adresse de l'association. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises mobiles, en nomade, pareil, donc ils n'ont pas d'adresse, c'est difficile, puisqu'il faut être attaché à un département, quand tu crées une entreprise. Oui, c'est ça, on va le faire actuellement. Et c'est pour ça qu'on n'est que deux à faire ça, parce qu'en fait, c'est quand même privé le courrier, donc on ne veut pas que ce soit 50 personnes qui ouvrent le courrier déjà. Il n'y a pas toute une logistique derrière, des bénévoles qui pourraient se permettre de rester sous le seau du secret. D'ailleurs, notre bureau est sous le seau du secret, où personne ne peut y rentrer, à part nous. Non, mais c'est bien de créer, comme ça, c'est rassurant. Il y avait ce besoin, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de demandes, donc on a créé ce besoin. Et d'où est venu ce constat de la demande ? Parce que c'est vrai que du coup, vous vous accueillez des gens qui sont sans domicile fixe. Oui, tout à fait, que ce soit des nommades ou des personnes dans la rue, ce sont des sans domicile fixe. Et ça du coup, c'est quelque chose que vous avez observé sur le terrain en particulier ? Oui, parce que beaucoup, dans nos voyages, beaucoup nous disaient qu'ils étaient embêtés par le CAS ou le CIS, parce que ces organismes, qui dépendent des mairies, demandent une attache à la commune, bien souvent. Et quand on est nommade, on n'a pas vraiment d'attache sur la commune, donc ils étaient refusés, donc ils n'avaient pas d'adresse. D'accord. C'était un peu compliqué, alors ils la mettaient chez un ami ou chez un parent, mais là, du coup, ça rentrait, il y avait une histoire de revenus qui entrait dans les revenus du foyer. Non, 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 ça devenait compliqué. On les a toujours dans les adresses postales, du coup, tu dis qu'on va le faire associativement, et puis voilà. Ah, ça m'était arrivé, moi aussi. Ah, là, mais ça... En Bretagne, ils avaient voulu nous faire payer plusieurs taxes d'habitation, alors que je n'y vivais pas du tout. Et oui, et puis si c'est des personnes qui, par exemple, touchent des prestations sociales, ils peuvent les perdre, parce que du coup, leur revenu augmente avec les tiens. Donc voilà, il faut éviter ce genre de choses. Donc ça, c'était vraiment la base associative. C'était la base de l'association. Le côté très social. C'était très social, d'aider les autres. Et d'avoir une adresse postale. Et carrément, oui. Donc ça, c'est... Donc depuis 2019, c'est toujours ça. J'aurais été cet objectif-là. Oui. Et depuis peu... Oui, et depuis peu... Vous faites... Depuis peu, nous faisons quelque chose de totalement fou. Quelque chose que je faisais par passion. Et cette passion est devenue un métier, mais reste tout de même une passion. Je construis des véhicules en bois. Ouais. On est assez fou. On a osé. On construit des véhicules en bois, notamment des camping-cars, des roulottes. Et des boutiques mobiles. Pareil, pour notre mode de vie. Ah, ça, c'est quand même... Parce que du coup... C'est assez extraordinaire. Ça, ça nourrit l'association, du coup ? Oui, absolument. C'est ça, ouais. C'est l'un des principaux revenus de l'association, aussi. Parce que l'hébergement postal et fiscal, aussi, c'est un bon revenu. Puis il y aura de monde, et puis il y aura des revenus. Et puis on pourra aider. Mais, voilà. En fait, avant, nous vivions beaucoup des marchés. Nous vivions, comme beaucoup de nomades, ont créé des objets du recyclage dans des marchés. Et puis la Covid est arrivée. On est devenu non essentiel. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas grave. L'homme a une incroyable capacité... L'adaptation. À s'adapter à tout. Eh bien, je me suis dit, vu qu'on me demande souvent d'en faire, je vais transformer ma passion en un métier. Voilà. J'ai un petit peu cherché dans les lois. J'ai obtenu un agrément plus ou moins légal. Mais c'est pas interdit. Il n'y a rien qui l'interdisait. Donc, du coup, voilà. Ça se fait, c'est légal et s'homologuer pour la route. Je reviens sur les marchés dont tu parlais. J'avais vu qu'il y a eu la quatrième édition du... Ouais, du Market. Qu'est-ce que c'est ? C'est à veille, cette année ? Alors, ce que tu expliquais, c'est que le No Man Market. Le No Man Market, à ce jour, c'est le plus grand marché de France d'artisans créateurs nomades. Ça réunit tous les artisans qui vivent en camion ou qui sont mobiles et qui créaient des choses, bien sûr avec du recyclage, des canettes de bière. Nous, on faisait des choses avec la récupération de tissu et de cuivre, ainsi que des chambres à l'air. Moi, je faisais beaucoup de choses en chambres à l'air. Et également, je faisais des choses avec des chutes de cuivre. L'autre fois, j'étais plombier, il y avait toujours des chutes de cuivre. Et je me suis mis à créer des objets, des statues, des trucs, voilà. Et ce grand marché réunit tous les gens comme nous, tous les passionnés de la route, tous les passionnés de fabrication et de récupération des choses pour les refaire vivre. Voilà. Et ça a bien pris. Pareil, la Covid nous a un petit peu coupé l'air sous le pied, mais ça, c'est normal. On nous l'a interdit pendant deux ans. Et puis voilà, maintenant, on a recommencé cette édition qui a eu lieu deux fois à Venn cette année. Puisque c'est normal, on a décidé de le faire au siège social de l'association. Ouais. On veut aussi faire... Donc là, du coup, ça s'est fait à Venn, c'est ça ? Ça s'est fait à Venn. Oui, c'est le 30 juillet. C'était formidable. C'est le coup de monde. Il y a du monde ? Il y a du monde. C'était très bien. Du coup, quatrième édition en retirant les deux années de Covid ou... Non, non, c'est en les deux années de Covid. C'est en les deux années de Covid. C'est génial. Attends, excusez-moi. Hop, je rajoute ça. Et donc, cette idée de marché, c'est un truc aussi qui a été créé par Nomad ? Ou c'était déjà un truc qui était... En fait, c'est un marché qui avait lieu au Portugal sous un autre nom. Et on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas faire la même chose ? L'importer en France. Ouais, ouais, ouais. Le concept, en tout cas. Donc voilà, on l'a appelé Nomad Market. Et puis voilà, ça marche très bien. C'est quatrième édition, superbe. La cinquième édition, on en fera deux. C'est parce que cette fois, comme on a le siège social et nos ateliers à Serres, donc ça aura lieu les 28, normalement, et 29 juillet. Le 28, ce sera à Vennes et le 29 à Serres. On rajoute donc à Serres. Ah, génial ! On en a parlé avec M. Ruth, le maire de Serres, et il est enchanté de l'idée. Pour l'année prochaine, du coup. Ah là là, des nouveaux événements. Et donc, vous allez réunir, vous allez réunir à peu près combien de personnes, parce que du coup, s'il y a... Alors, sur un jour, c'était compliqué, parce que c'est des artisans qui viennent un petit peu partout de la France, même de plus loin. Donc là, on était 40 à Vennes. 40 exposants. 40 exposants. Et par contre, l'année prochaine, comme on a essayé de faire sur un week-end, ça permettra en gens de venir de plus loin, même si on se déplace de 15 kilomètres. Oui, c'est ça. Ils pourront venir de plus loin, et on espère le double. Et pourquoi peut-être pas essayer d'organiser, dans une idée, comme ça, un truc qui ferait peut-être 3 ou 4 jours, un long marché, comme ça, d'événements. C'est ce qu'on faisait avant. Ouais. Avant, on les faisait à 4 jours. On faisait le week-end de l'Ascension, à chaque fois. Ah, c'est génial. Mais voilà, là, encore une fois, les interdictions de la Covid ont fait qu'on recommence prudemment. Ouais. Mais on va reprendre l'idée, oui, de le faire plusieurs jours, parce que ça permet justement aux gens de venir beaucoup plus loin, parce que le concept, pardon, de nos marchés, c'est que nos camions sont nos stands. Des fois, il y a des gens qui disent, pourquoi vous mettez les camions, vous perdez de la place ? Non, on ne perd pas de place. C'est un concept. On vit dans nos camions. Nos camions sont nos stands. Oui. On peut aussi expliquer en même temps notre mode de vie. Oui, c'est ça. Oui, ça s'est le but aussi. Expliquer aussi notre mode de vie, enlever beaucoup de, on en parlera plus tard, enlever beaucoup de préjugés sur notre mode de vie. Non, on va voir qu'on va en venir. J'ai retrouvé du coup cette vidéo d'un membre de l'association, parce qu'il est un membre, selon la situation de l'espoir, et on va se regarder ça avant de venir sur un autre sujet. Salut tout le monde. Je vous présente l'association Nomartes, qui me sert d'adresse postale et fiscale, sur laquelle je suis tombé totalement par hasard en cherchant un spot dans les alentours de Veyne, puisque je dois faire mon passeport ici vendredi. On est mardi, et donc finalement, ce n'est pas un bureau dans un immeuble, c'est un endroit magique, un terrain agricole habité par Laurent, qui est à l'initiative de l'association Nomartes depuis huit ans. C'est un terrain magique. Laurent m'a super bien accueilli, un super mec. Voilà, ça c'est une caravane tout confort, habitée actuellement par un stagiaire qui travaille pour Laurent. Laurent m'a proposé de rester ici pour la nuit, si je le souhaite. Et ça, c'est le camping-car de Laurent. C'est lui qui l'a modifié. Et c'est son métier. Il retape et modifie des camping-cars. Celui-ci est juste magnifique. Quand tu crois ça sur la route, ben, tu le regardes. Et tu l'admires. Voilà. Je ne filmerai pas tout parce que il faut respecter la vie privée des gens. Mais voilà ce qu'est l'association Nomartes. Laurent récupère et retape des caravanes pour les gens en difficulté. Et son boulot, c'est de modifier des camping-cars. Et ça, c'est son atelier. Actuellement, il a deux camping-cars dont il s'occupe avec son stagiaire. Un Ford Transit à droite et un vieux Mercedes à gauche. Ils sont totalement vides. Et au bout du terrain, il y a l'atelier. Je vais vous montrer ça. Un grand atelier, en fait. Sous une serre. Voilà. Tout ce qu'il faut. Les machines, le bois. Tout le matériel nécessaire pour travailler, quoi. Trop cool. Voilà. Bon, j'ai de la chance de pouvoir faire cette vidéo avant qu'il pleuve parce que c'était la canicule pendant un bon bout de temps. Mais là, ça... ça menace un petit peu à l'horizon. Et quand ça va péter, ça va faire mal. Il prévoit de l'orage et de la pluie. Donc voilà sur quoi je suis tombé par hasard, quoi. Incroyable. Incroyable. Voilà. Et ce que je peux vous dire, c'est que... C'est bête, mais... Je suis fier d'être inscrit dans cette association. Vraiment. Vraiment. Vraiment fier. Voilà. Voilà où Laurent m'a offert un café et une bière. Tout simplement. J'espère que la visite vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao. L'heure des assos sur KTB Radio. Alors, viens nous voir. Un petit documentaire super intéressant. Est-ce que vous avez revu ce gars ? Oui. Oui. On a revu Pierre qui était tombé chez nous par hasard. Il était membre de l'association en cherchant un coin pour se poser pour la nuit. Il est tombé sur nous. Et on l'a revu. il n'a pas vu il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, il est... Il sort avec une fille qui était ici de serre. C'est un garçon formidable. Parce qu'il prévoyait dans la vidéo, dans l'explication de la vidéo de YouTube, donc il prévoyait de partir, de faire de longer toute la côte atlantique jusqu'en Espagne, Portugal, Maroc. Absolument. C'est ce qu'il a fait. Et puis il est revenu parce que Pierre est frontalier, il travaille beaucoup en Suisse. Oui, d'accord. Il a un peu de monnaie. Mais c'est bien. Il a un peu de monnaie, il peut se promener. Tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Du coup, dans cette vidéo, on a un peu un aperçu de ton travail. On a répondu à une partie des questions quand même, mais j'en avais une autre petite. Est-ce que tu as des demandes particulières ? Est-ce que tes constructions, elles sont vraiment orientées dans un but particulier, les gens qui viennent ? Où est-ce qu'il y a aussi cette dimension humaine d'aider les normes ? J'avais lu que vous mettiez à disposition au sein de l'assaut 17, 18, 18... Mais je dois juste revenir sur cette vidéo et dire qu'avant, nous étions sur Aspre sur Buesch, vous nous avez prêté un terrain agricole. Mais pour faire ce que je fais officiellement, c'était compliqué pour pouvoir assurer le lieu et les véhicules des clients qui nous confient. C'est pour ça qu'on s'est mis en tête de chercher un local. Le local, nous avons trouvé sur Serres depuis le mois de mai. Il y a l'âge d'avoir un local qui permet d'accueillir, d'être aux normes pour une entreprise comme une association. Une association est tout de même quand même une entreprise pour être conforme. Il faut un petit peu de conformité aussi malheureusement. Mais c'est le coup, ça ne vous gêne pas trop du coup malgré tout d'être comme ça dans les murs finalement ? Si, mais bon, c'est pour le travail. On a un terrain qui est à côté justement de notre local et on a quand même notre camion sur un terrain on vit dans notre camion. Ça c'est vraiment bien. Ah oui, pour nous, il nous sera impossible de nous remettre entre quatre murs sauf quand on sera entre quatre planches et encore, peut-être que je l'ai exploré. Bon, on n'y est pas encore. Mais du coup, il y a quand même eu à la base, en dehors de ce qui peut revenir un peu de fond à l'association, il y a cette dimension de mettre à disposition des caravanes. Absolument. Bien souvent... Et ça c'est une idée qui est venue comment ? Du coup, c'était un truc aussi qu'ils faisaient parce que du coup, elles sont disposées sur tout le territoire. Oui, là où il y a quelqu'un qui a besoin parce que pareil, là depuis Covid, il y a des gens qui vivent en... On a eu des familles qui vivaient en voiture parce que malheureusement en France, même un semi-car on ne peut plus se loger puisqu'il faut en moyenne trois fois le montant du loyer comme salaire. On va trouver un truc à 400 balles, ce n'est pas possible pour une famille, c'est impossible. Donc il y a des gens qui donnent en voiture malheureusement et ils travaillent parce que beaucoup pensent que c'est des feignants, c'est des profiteurs de l'État. Mais non, c'est juste toi, moi, c'est monsieur, madame, tout le monde parce que la vie devient trop chère et qu'ils se retrouvent à vivre à 5, des gens qui vivent à 5 dans une voiture. Un couple avec 3 enfants, c'est horrible. Donc voilà, quand on le sait, on leur amène une caravane et puis voilà, on sait qu'on a droit pendant 3 mois de les poser sur un parking et puis s'ils n'ont pas eu les moyens de trouver une solution parce que bien souvent les délais d'attente d'un logement social ou que ce soit en France, c'est 2 ans, c'est 2 ans. Donc voilà, on va les déplacer et puis... Et vous êtes en collaboration pourtant avec d'autres associations qui sont dans ce domaine-là ? Non, franchement, Domard, c'est quand même autonome, autonome financièrement, autonome, on ne veut pas s'associer à d'autres, on leur a proposé parce que ça ne nous intéresse pas. Oui, vous voulez gérer vous-même ce projet et puis c'est très, très bien. Ce qui fait qu'à TMA, on a à peu près 17 caravanes qui circulent en France et que l'on prête. Et ce fond, ce fond en plus de ça, permet du coup de racher les caravanes que tu as fait. Donc ces camions permettent justement d'avoir des fonds pour racher les caravanes. Ce n'est pas toujours neuf, bien sûr, parce que c'est trop cher, mais on les refait étanches, les refaits vivables. Donc c'est un coin cuisine, une coin chambre, que ce soit vivable. Et du coup, c'est vous qui les amenez ? C'est nous qui les amènent. Après, on a des personnes d'association qui sont pas bien loin du lieu. Et là, au sein de l'association, un cercle, en tout cas sur le domaine, la D-Haut-de-Salle, vous êtes combien, parce que c'est beaucoup de gens de passage, en fait, on n'a aucune attache, donc c'est pas facile à définir. Oui. On a même essayé de savoir combien il y a de nomades en France, et c'est pas possible. Ah, statistiquement, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. On va revenir sur ce point. Alors, hop, ça a bien marché. J'ai un petit morceau pour vous. Oui. Un petit morceau de musique. Ah, écoute. Et on va parler un peu d'histoire qui va derrière avec. Oui. Allez, on s'écoute. Sous-titrage ST' 501 Musique Por el camino del desierto el viento me despeina su aroma de colita no nada, nada del aire ella de lo lejos una luz en tela la idea de me can te vi por en la noche ella estaba a la entrada y la cabana de sonar y me dijo ya mi mismo estropado del cielo ella se dé una vela y nuestra de camino soy moza el corredor y yo te di que me siento bienvenido del california such a lovely place such a lovely place bienvenido del california such a lovely place such a lovely place such a lovely place such a lovely place her family la noche a hola y así la yeah ci la fasa y estamos cositas Sous-titrage ST' 501 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 Sur les chemins Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501